Quand on regarde les chiffres, c'est un peu l'impression que ça donne finalement. Parce que quand vous regardez les enquêtes qui ont été faites par l'IGAS, par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, on tombe quand même sur des chiffres qui sont assez dérisoires. Je vous cite par exemple, les 67 000 auto-entreprises actives dans la construction génèrent un chiffre d'affaires de 847,5 millions d'euros. C'est 0,7% du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés. De moins de 20 salariés, donc on ne parle pas de l'ensemble des chiffres du bâtiment. Donc on a vraiment l'impression que ces petits auto-entrepreneurs, ils vont poser 2-3 prises électriques ou refaire 1 ou 2 murs de pâture. Ils sont contents de 2 miettes en fait. En l'occurrence, on ne les voit pas vous prendre des chantiers, aller construire des maisons. Et encore une fois, c'est ce que montrent pour le coup les chiffres. Et le gouvernement n'a pas d'ailleurs tenu compte de ses avis d'organismes indépendants ? Non, ça c'est une spécialité française. Quand la Cour des Comptes dit des choses, l'IGF dit des choses, quand la Commission de Régulation de l'énergie dit des choses, non c'est pas grave. Les gens y rendent des rapports, c'est des experts, c'est des commissions indépendantes. Mais c'est pas grave, on n'en tient absolument pas compte. Et pour le coup, vous avez été plutôt écouté puisque le statut de l'auto-entrepreneur a été raboté. En revanche, moi j'ai l'impression qu'on n'entend pas grand-chose sur ce qui me paraît moi beaucoup plus important pour vous en termes de concurrence. Je parle de la construction par exemple, qui est quand même ces entreprises qui viennent travailler avec des salariés qui ont le statut des pays d'Europe de l'Est et qui du coup proposent un coût du travail ultra compétitif. Et ce sont ces sociétés-là qui pour le coup laminent la concurrence dans nos belles provinces. Pas tellement les auto-entrepreneurs. Oui, sans oublier également le travail au noir. Ma question c'est ça, c'est est-ce que les auto-entrepreneurs, c'est pas un peu des boucs émissaires faciles ? Je ne veux pas m'attaquer aux personnes, c'est au régime en tant que tel. Ah oui, bien sûr. Non, non, parce qu'effectivement le régime il existe. Alors, il y a quand même un point sur lequel il faudrait qu'on se mette d'accord. C'est que nous entendons de certains côtés nous dire que ces gens, avec le chiffre d'affaires qu'ils font, vivent heureux. Alors moi je veux bien, s'ils vivent heureux sans faire de chiffre d'affaires, il faudra qu'on me donne la recette en tant qu'entrepreneurs. Ils vivent pas heureux, ça veut dire qu'il y en a qui sont contents, il y en a qui vivaient avec leurs 30 000 euros par an, ils étaient contents, et voilà. Non mais on sait très bien que quelque part, il y a du travail clandestin qui se fait. Absolument, bah évidemment. C'est un petit cède-suit qui faudrait... Et le problème que nous avons posé au gouvernement, c'est celui de l'accessibilité à l'entreprise, et en particulier de la primo-accession. C'est la complexité qu'il y a aujourd'hui, et que je souhaite qu'on puisse se trouver. Et je dirais le parallèle qui va faire qu'il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui ont vocation peut-être de devenir des entrepreneurs, mais le choix, il ne faut pas qu'ils portent sur le fait de dire je veux me mettre auto-entrepreneur parce que je veux me garantir de toutes les contraintes. Et celui qui lui, se met entrepreneur, qui a toutes les charges et toutes les responsabilités sur le dos. Je crois que la vérité, elle doit être entre les deux. C'est ce que nous revendiquons depuis longtemps. La primo-accession, on se penche dessus véritablement, parce que ça doit être une facilité qui doit être accordée. à celui qui entreprend. Il y a un dialogue avec le gouvernement là-dessus ? Écoutez, il y a un dialogue puisque nous avons rencontré le député Grand Guillaume qui a la mission, effectivement, de rencontrer... Depuis cet été. Et nous essayons de faire passer, effectivement, ce message-là. Travaillons sur l'accessibilité à l'entreprise, et surtout la primo-accession. Est-ce que ce n'est pas le statut des artisans qui doit être aligné sur celui des auto-entrepreneurs, finalement ? Il faut trouver. Alors, ça ne peut pas être que le statut d'artisan, parce que selon les volumes des entreprises, ça serait possible pour certains et pas pour d'autres. Il y a certainement un rapprochement qui peut se trouver, une voie médiane qui peut se faire pour trouver, je dirais, ce qui va faire qu'on va inciter à cette notion entrepreneuriale. Merci beaucoup, Emmanuel.